Musique Sans plus tarder, je veux vous bénir dans le nom de Jésus Christ, alléluia. Le bienfait de venir dans la présence de Dieu. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu, alléluia, dans le livre d'Actes 11, versets 19 à 26, alléluia. Amen. Et aussi Jean 8, verset 14, alléluia. Amen. Je voudrais résumer, alléluia, tu vas faire l'autre lecture, alléluia. Je veux résumer rapidement, et puis, amen, on va prendre la lecture du jour, alléluia. Pourquoi ? Parce que c'est un enseignement qui me porte vraiment à cœur, alléluia. Et je pense que le peuple de Dieu, pendant que vous avez écouté la parole de Dieu, il faut véritablement la mettre en pratique, alléluia. Parce que si tu ne sais pas qui tu es, alléluia, les gens du Dieu, amen, alléluia, ne vont pas te considérer tel que tu es, alléluia. Vous savez, quand on ne connaît pas quelqu'un dans la rue, on l'appelle soit par monsieur ou madame, alléluia. Ou bien quand quelqu'un est impoli, il dit, hé, alléluia. Amen. Je vais te parler de l'identité du chrétien, alléluia. Lorsque nous avons pris la parole de Dieu dans le livre de l'acte 11, verset 19 à 26, nous avons vu que c'est Antioche. J'espère que je ne me trompe pas, alléluia. Que c'est pour la première fois, amen, que les disciples, amen, de Jésus-Christ ont été appelés des chrétiens. Qui signifie, alléluia, des disciples, alléluia, disciplinés. Amen. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient le comportement de leur maître Jésus-Christ, Nazareth. Ils avaient la même manière de parler que lui, alléluia. Ils avaient la même manière de prier comme lui, alléluia. Et à partir de lui, amen, on a remarqué que ce que Jésus-Christ faisait, amen, cela aussi, amen, se faisait au travers de ses disciples. C'est pour cela que, amen, des gens qui n'étaient pas disciples de Christ ont nommé, amen, ceux qui sont disciples de Christ en les appelant chrétiens. Alléluia. Donc, nous avons vu aussi, amen, que l'identité, on a vu que c'est un signalement, amen, exact d'une personne. C'est la personnalité civile, légalement reconnue, au sens figuré, l'identité d'une personne peut être définie par son caractère et ses envies. On a vu que dans ce monde, l'identité d'une personne est surtout basée sur son origine, amen, son lieu de naissance, sa date de naissance, sa nationalité et l'origine de ses parents. Le père et la mère, alléluia. Amen. Nous avons vu quelle est l'origine du chrétien et pourquoi il doit s'attacher à cette origine. Alléluia. Amen. Donc, on a vu que la ressemblance de la naissance de Jésus-Christ avec ses disciples, amen, en parlant de cela, on a vu que le chrétien est le disciple du Seigneur Jésus-Christ qui vient et qui est sorti de l'éternet de Dieu en tant que son fils unique. Alléluia. Vous avez les versets déjà, amen, amen, tout ça, on va les remettre après, dans la première partie, alléluia, dans la partie qu'on va, on est en train d'enregistrer maintenant, alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a été engendré par le Saint-Esprit par la volonté de l'éternet de Dieu, amen. On est en train de parler de l'origine du chrétien, alléluia, amen. On a vu que le chrétien, comme le Seigneur Jésus-Christ, son maître, était un enfant de Dieu qui a été engendré par le Saint-Esprit par la volonté de Dieu. Nous avons vu Jean 1, versets 12 à 13, alléluia. Nous avons vu que le chrétien, enfant de l'éternet de Dieu, comme son maître Jésus-Christ, est le petit frère ou la petite sœur du Seigneur Jésus-Christ. On l'a vu en Romains 8, verset 17, qui dit que nous sommes des cohéritiers. Alléluia, alléluia, amen, voilà. Donc, maintenant, parce que je parle même à ceux qui nous visitent pour la première fois, ou bien qui écoutent cet enseignement, alléluia. Vous devez comprendre que, amen, c'est bien beau de dire qu'on est chrétien, chrétien, mais si on ne sait pas ce que ça signifie, alléluia, amen, ta vie même n'a pas de sens devant les gens. Pourquoi? Parce qu'ils vont se moquer de toi, alléluia, parce que tu ne fais pas comme un chrétien, alléluia. Parce que dans le monde, il y a beaucoup de chrétiens. Il y a des chrétiens qui sont genus devant les statues, alléluia. Il y a des chrétiens qui sont de nom, amen, et il y a des chrétiens aussi qui viennent à l'église à cause de leurs parents, alléluia, alléluia. Il y a des chrétiens quand leur papa va à l'église le matin, on lui demande, mais toi, tu dis quelle religion? Ah, moi, je suis chrétien. Mais comment? Non, parce que mon père, il va à l'église le matin. Ça, c'est des chrétiens, alléluia, amen, alléluia. Mais devant Dieu, on appelle ça chrétien païen. On dit crépa. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que l'identité du chrétien que le Seigneur Jésus-Christ a établie à sa mort et à sa résurrection, amen, amen. On a vu ça en acte 2, verset 23 à 24. Par sa mort et sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ a donné à tout homme qui accepte qu'il est son Seigneur, son Dieu et son Sauveur, une nouvelle identité pour vivre une vie bénie sur la terre et une vie éternelle après la mort. On a vu Jean 14, verset 6, le début de verset 7 et 2, verset 17, alléluia. Cette identité, on a vu qu'elle est composée d'un prénom. Amen? Oui. Amen. Le chrétien, amen, il a un prénom. On a vu que ce prénom, c'est un prénom composé. On a dit pour ceux qui étaient là? C'est celle de la terre. Celle de la terre, et puis quoi? Lumière du monde. Lumière du monde, et puis quoi encore? Et le temple de Dieu, alléluia. Ça, c'est le prénom composé d'un chrétien, alléluia. Voilà. Celui qui marche véritablement avec Jésus-Christ, alléluia. Ensuite, nous avons vu que le chrétien a un nom. Cette identité, un nom, il s'appelle, le nom du chrétien, c'est enfant de Dieu. Enfant de l'éternel Dieu, alléluia. Jean 1, verset 10 à 13. Nous avons vu que cette identité a une date de naissance. Amen. Un chrétien est né avant la fondation du monde. Jérémie 1, verset 4 à 5. Ça veut dire quoi? On ne devient pas, on ne n'est pas chrétien. On ne n'est pas chrétien. On le devient. Amen. Alléluia. On le devient. C'est pour ça que quand Dieu dit, amen, je vous ai fait mon témoignage, amen, quand j'ai accepté Christ, amen, que je suis tombé sur ce verset, en Jérémie 1, verset 4 à 5, alléluia, j'ai dit, waouh, pourquoi? Parce que j'avais comme l'impression que, alléluia, j'étais à côté du Père Céleste et qu'il m'a fait descendre. Amen. C'est cette impression que j'avais. Alléluia. Tu ne peux pas m'enlever ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette identité a un lieu de naissance qui s'appelle Golgotha. Le jour où Jésus-Christ est mort. Amen. C'est là que chacun de nous ici, ceux qui ont accepté Christ, alléluia, c'est le jour-là qu'ils sont nés. Amen. Parce que plus long, on voit que Jésus-Christ, il est ressuscité, alléluia, et il est monté. Amen. Quand il est monté, quelque part, quand on parle des dons mystérieurs qui ont entendu, il est monté. Quand il est monté, amen, quand Jésus-Christ monte, il monte avec ceux qui étaient morts. Ça veut dire quoi? Ceux qui étaient morts, ceux qui ne connaissaient pas Christ, alléluia, qui marchaient dans le péché. Amen. Donc, on a vu aussi que cette identité a un lieu de naissance Golgotha. Cette identité a une nationalité. Amen. Quand on prend Philippiens 3, verset 20, amen, dit quoi? Il dit, vous êtes des citoyens des cieux. Amen. Notre nationalité, nous sommes des citoyens des cieux. C'est ça, c'est ça, ta carte d'identité. Est-ce que quelqu'un dit, c'est ça, ma carte d'identité? C'est ça, ma carte d'identité. Est-ce que quelqu'un peut dire, je m'attache à ma carte d'identité? Je m'attache à ma carte d'identité. Aujourd'hui, on va t'expliquer pourquoi tu dois t'attacher à cette identité. Alléluia. Il y a longtemps qu'on peut prêcher l'évangile. Il y a longtemps que tu perds la maison de Dieu. Il y a longtemps que la puissance de Dieu peut te toucher à mêle. Il y a d'autres qui ne le changent pas. Il y a d'autres qui changent à moitié. Il y a d'autres même, alléluia. Ils ont fait près de 20 ans, 30 ans à l'église. Alléluia. Amen. Ils ne se comportent pas, amen, comme s'ils ont cette carte d'identité. Or que quelqu'un qui a une carte d'identité, lorsqu'on fait un contrôle, ou bien lorsque tu vas quelque part dans une administration, quand on demande ton identité, alléluia, ça te signale, ça signale aux gens que c'est vraiment toi. Alléluia. Maintenant, même pour confirmer, on a même, comment on appelle, l'empreinte. Alléluia. Il faut savoir que Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Il est la marque déposée. Amen. Tu as l'empreinte de Dieu en toi. Amen. Alléluia. Donc, tu ne peux pas te permettre, alléluia, de faire n'importe comment, de marcher n'importe comment. Est-ce que quelqu'un l'a? Oui. Amen. Tu dois revendiquer. Parce que quand tu as une carte d'identité, alléluia, tu as des droits et des devoirs. Mais ça, on va voir ça après. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, nous allons prendre Matthieu 7. Alléluia. Amen. On va faire la lecture. En Matthieu 7, verset 21-25. Alléluia. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un autre aspect. Alléluia. Et nous allons pousser l'enseignement. Et du quoi? Écoutez la parole de Dieu. Matthieu 7, verset 21-25. Merci, Père Éternel. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Matthieu 7, verset 21-25. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. N'entrerons-nous pas tous dans le royaume des cieux? N'entrerons pas, non. N'entrerons pas tous. Bon. N'entrerons pas tous dans le royaume des cieux? Amen. Mais celui-là seul. Mais celui-là seul. Qui fait la volonté de mon Père. Amen. Qui est dans les cieux. Yes. Verset 22. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Yes. N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles, que je dis et les met en pratique. Yes. Se rassemblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Yes. Les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Yes. Elle n'est point tombée. Elle n'est point tombée. Parce qu'elle est fondée sur le roc. Parce qu'elle est fondée sur du roc. Amen. Parle-duit de tout ça. Alléluia. Vous voyez? Quand on meurt et qu'on ne connaît pas réellement son identité, voilà ce qui peut nous arriver. Parce qu'il y a beaucoup qui sont morts avant nous. Amen. Qui étaient à l'église. Amen. Ils étaient à l'église et ils se voient carrément, alléluia, dans les lieux, dans les lieux, amen, au télèbreux, où ils sont en prison. Ils se disent dans leur esprit, mais comment moi j'étais à l'église tous les dimanches? Et puis dans son esprit, Dieu lui, le Saint-Esprit lui répond, tu étais seulement à l'église. Amen. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Parce qu'il faut comprendre, alléluia, quand après, quand on meurt, ça veut dire que déjà, quand quelqu'un est en train de mourir, s'il a vraiment l'identité de Christ, si c'est vraiment attaché à cette idée, tu t'amènes, c'est des choses qui viennent, c'est des anges qui viennent le chercher. Alléluia. C'est pour cela que ceux qui meurtent en Christophe, vous allez voir, ils sont paisibles, alléluia. Quand tu me vois les visées, ils sont paisibles. Alléluia. Oui, c'est comme par exemple, j'ai dit, mais fils qui est décédé la dernière fois, alléluia, et même sa femme disait, tout le monde, quand ils allaient voir le corps, ils disent, mais on dirait qu'il va se réveiller. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il était paisible. Alléluia. Mais est-ce que ça va être pour tout le monde? Parce qu'il y a des gens, quand ils meurent, alléluia, quand tu vois, si tu vois, tu as comme l'impression, je vais expliquer ça tout à l'heure, tu as l'impression que c'est un animal qui est là. Et ce que je vous dis est vrai. Il faut vous réveiller, alléluia. Et même les jeunes gens, vous êtes là, alléluia, vous amènent. Vous êtes là, vous croyez que ça ne vous concerne pas. Est-ce qu'il n'y a pas de jeunes qui meurent? Je vais entendre répondre les jeunes là. Il n'y a pas de jeunes qui meurent? Ah ben voilà. Donc, à partir de sept ans, tes péchés sont de côté. Ils sont très bien comptés. Alléluia. Donc, le fait de venir à l'église, amen, amen, ça peut te permettre, alléluia, de t'attacher à ton identité. Le fait de venir dans l'église, bâtiment. Amen. D'abord, ça c'est un fait, mais il y a un autre fait encore. Il dit quoi? Ceux qui me diront, Seigneur, Seigneur, ce n'est pas vous tous qui allez hériter le roi des cieux. Pourquoi? C'est pour nous avertir que ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas le fait que ton papa est chrétien, ta maman est chrétienne. Ce n'est pas le fait que, alléluia, tu donnes la dîme, les offrandes. Ce n'est pas le fait que, alléluia, que tu es marié, tout ça. Non, ce n'est pas ça. Amen. C'est ton identité que tu as là-même, que tu dois t'accaparer du Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, parce que, amen, quand tu marches dans la rue, quand on te demande ta pièce d'identité, alléluia, que ce n'est pas ta vraie pièce d'identité, tu risques d'avoir des problèmes. Amen. Amen. Et quand Jésus-Christ dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont hériter le roi des cieux, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui seront surpris. Il y a des catholiques qui nous écoutent. Il y a des chrétiens évangéliques, alléluia, ils sont évangéliques seulement de nom. Amen. Mais c'est des fiefs sorciers à l'église. Amen. Il y a des gens qui vont se prostiner devant un, qui font des signes de croix, qui font ceci-là, alléluia. Il faut savoir une chose, que l'église catholique, ce n'est pas l'église de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'église de Dieu. C'est l'église, amen, alléluia, c'est l'église, comment je vais vous dire, c'est l'église du diable sur la terre. Amen. Et ce qu'ils utilisent, on appelle ça la magie sainte. Amen. Voilà. Donc il faut comprendre que, alléluia, même dans nos églises évangéliques, amen, dans nos églises évangéliques, vous avez même, alléluia, il y a le pasteur du nom, il y a la prophétesse du nom, alléluia, mais quand vous les voyez, amen, ce sont des prêtres vaudous. Ils ne font qu'accaparer, amen, la grâce des enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Oui. Amen. Il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui m'entendent ici, alléluia, qui ont été victimes, souvent, amen, de ces prêtres aventuriers, ou bien de ces pasteurs aventuriers, alléluia, amen, on te demande seulement, on te demande, on ne fait rien pour toi. Alléluia. C'est tout ça que Jésus-Christ est en train de parler. Que tous ceux qui sont en train de tromper ses enfants, ils vont payer le prix. Tous ceux, amen, à qui on dit, sortez de ces lieux, amen, qui disent, non, moi, je suis né de temps, aidez les catholiques dans la prière, aidez-les, priez pour les faits sortis, parce qu'ils sont dans la main d'une magie. C'est une influence maléfique. Est-ce qu'ils me comprennent là? Amen, amen, amen. Amen. Regardez, amen, l'islam, amen, les gens disent qu'ils sont avec Dieu, alléluia. Amen. Je vous ai dit, amen, ils ont leur livre saint, mais dans leur livre saint, on parle plus de Jésus que de leur prophète. Priez pour eux, afin que ces hommes, ils lisent bien leur livre, et puis ils donnent leur vie à Christ. Amen. Au lieu de passer votre temps en train de prier pour votre besoin, vous pouvez aussi prier pour le salut du monde. Amen. Amen. Dans ta prière du soir que tu fais, dans ta prière du jour que tu fais, prends un petit instant pour faire sortir, alléluia, celui qui se trouve dans le catholicisme, dans l'islam, amen, dans le bouddhisme, quoi que sais-je, alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, tout cela, on leur parle de Dieu. Est-ce qu'ils sont là? Amen. On leur parle de Dieu. C'est pour cela que je vous dis qu'arrêtez, amen, quand vous parlez, vous voulez évangéliser quelqu'un, amen, arrêtez de dire Dieu, Dieu, comme ça. Les gens du monde, amen, ils ont leur Dieu. Amen. L'église du monde, c'est l'église catholique. Amen. Pour qu'on dit magicienne. Parce qu'amen, alléluia, ils prennent la parole de Dieu, mélangé avec le syncrétisme. Vous qui êtes à l'école, syncrétisme, vous connaissez ce que j'avais dit, syncrétisme, ça a dit mélanger plusieurs dieux. Est-ce qu'on est là? Amen. Vous allez dans une église catholique, vous voyez, même à l'entrée, il y a des monstres qui sont là, ils se disent non, c'était pour effrayer. Jésus qui lui seul peut effrayer quelqu'un. Amen. Alléluia, on n'a pas besoin de mettre, voilà, alléluia, c'est pour vous montrer comment ils sont dans la contradiction et dans les yeux maléfiques. Amen. Voilà, on ne peut pas être chrétien et puis aller se procéder devant une statue. On ne peut pas être chrétien, alléluia, se laver tous les jours avec des roses saintes. Ton nom là, tu peux rendre sans saint à la maison, tu pries là-dessus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia, on ne peut pas passer son temps. En tant que chrétien, alléluia, vous regardez les films pornographiques et vous avez les enfants, alléluia, vous les parents, si vous êtes des chrétiens, vous devez impacter la vie de vos enfants. Les enfants deviennent sorciers lorsqu'ils regardent, les films, tous les films qui sont faits, n'amènent pas 19 euros, alléluia. Tout ce qui est fait, alléluia, il y a de l'initiation à la sorcellerie là-dedans. Est-ce que quelqu'un en a ? Amen. Voilà. Comment vous pouvez laisser vos enfants regarder des films où on dit magie, magie de temps, magie de temps, et vous regardez, vous êtes en train de préparer des futurs sorciers à la maison. Est-ce qu'ils sont là ? Peut-être qu'on peut rigoler, mais il ne faut pas rigoler. Parce que moi, en délivrant, je vois ça. Alléluia. Je vois des personnes, amènent, alléluia, qui ont été initiées à la sorcellerie à partir des films de dessins animés. Est-ce qu'on est là ? Vous regardez des jeux, des jeux qui sont violents, et vous, les parents, qui avez l'identité de Christ, vous permettez ça à vos enfants. Non, vous savez, en France, les enfants, hé, la loi te donne aussi l'autorité sur ton enfant. Tu peux aussi amèner auquel boucle, le jeu que tu lui donnes, alléluia, en mettant un accord parental là-dessus. Amen. Mais si ton enfant, derrière toi, il s'amuse à enlever l'accord parental, alléluia, c'est lui qui voit avec Dieu. D'ailleurs, quand les démons vont le poussi, vont le cauchemar là, est-ce que c'est toi qui vas brûler à sa place ? C'est pas toi. Alléluia. Réveillez-vous, l'identité chrétienne, amen, c'est une identité forte. Alléluia. Donc, pourquoi et comment le chrétien doit s'attacher à l'identité que lui donne le Seigneur Jésus-Christ ? Ici, tu vas m'aider, amen, alléluia, toujours le verset, en Matthieu 7, verset 21, avec ce qu'amen, vous voyez, il dit que ce n'est pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Lui, Jésus-Christ, il parle de lui. Là, on est en train de parler, alléluia, des chrétiens, amen, des ceux, amen, qui reconnaissent Jésus comme le Seigneur Sauveur. Vous voyez, il dit que ce n'est pas ceux qui me disent non Seigneur, Seigneur. Donc, ça veut dire que nous, maintenant, qui sommes dans la vérité, ce n'est pas nous tous qui disons tout le temps Seigneur de Seigneur qui allont hériter le royaume des cieux. Mais pourquoi ? Il nous a avertis. Parce qu'amen, on va voir un premier point, alléluia, on va parler du pourquoi le chrétien, on ne parle pas de comment, le pourquoi, le chrétien doit s'attacher à l'identité que lui donne le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi tu dois t'attacher à cette identité ? Dis, pourquoi je dois m'attacher à l'identité de chrétien ? Il faut parler au-delà de Thomas. Pourquoi je dois m'attacher à l'identité du chrétien ? Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ te donne, alléluia. Amen. Lorsque nous prenons Luc 22, verset 32, alléluia, et 1, verset 9, qu'est-ce que la Bible dit ? Alléluia. Donc, tu vas voir le pourquoi. Il faut noter, il faut noter. C'est important, ça va vous aider. Alléluia. Voilà. Je suis attaqué, il y a des esprits maléfiques tant que tu es chrétien, et on ne peut plus te poursuivre en songe. Si on te poursuit, tu sais que tu ne connais pas ton identité. On te poussait, puis c'est toi qui couds en son, tu es devant. Tu dois te retourner aussi une fois dans le songe. Alléluia. Est-ce qu'il comprends ce qu'il y a ? Tu dois te retourner. Mais si ton esprit ne te reconnaît même pas comme un chrétien, tu vas te retourner devant qui ? Vas-y, dis quoi ? Vas-y. Luc 22, verset 32. Amen. De la parole du Seigneur. Amen. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Yes. Et toi, quand tu seras converti, on ferme tes frères. Yes. Et en 1 Thessaloniciens. 1, verset 9. Car on raconte à notre sujet. Voilà. Quel accès nous avons eu auprès de vous. Yes. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu. Comment vous vous êtes convertis à Dieu. En abandonnant les idoles. En abandonnant les idoles. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Pour servir le Dieu vivant et vrai. Ça veut dire quoi ? Amen. C'est simplement pour te dire que le chrétien doit s'attacher à l'identité que le Seigneur Jésus-Christ lui donne. Parce qu'être attaché à cette identité, c'est être converti. Être converti. Amen. Être converti. S'attacher à l'identité que tu as en qualité de chrétien. En qualité de ce que tu dis, tu reconnais. Jésus-Christ comme Seigneur sauveur, tu dois te faire comprendre dans ton esprit qu'on ne peut pas être chrétien sans être converti. Amen. Un chrétien doit être converti. Un converti, c'est quoi ? Amen. Je vais t'expliquer. Alléluia. Amen. Parce que ça, la conversion, il n'y a pas de salut pour la vie éternelle. Si tu n'es pas converti, tu ne peux pas voir la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela qu'il a dit quoi ? Il dit que tu es une maison. Amen. Lorsqu'un vent, une tempête arrive. Amen. Alléluia. Cette maison ne tombe pas. Pourquoi ? Parce que tu as été fondé sur du roc. C'est-à-dire que l'identité que tu as, alléluia, elle te donne, alléluia, de courir après le voleur. Elle ne donne pas le droit au voleur de te courir après. Pourquoi ? Parce que tu es assis sur la vérité. Tu es fondé sur la vérité. Alléluia. Alléluia. La maladie peut t'attaquer. C'est vrai. Amen. Mais en définitive, tu peux être guéri. Pourquoi ? Parce que tu as été fondé sur du roc. Alléluia. Alléluia. Donc, la conversion, c'est quoi ? Amen. Tu dois comprendre que la conversion, alléluia, Amen. Amen. C'est de passer de l'homme animal à l'homme né de nouveau. 1 Corinthiens 2, verset 19, nous parle de l'homme animal. Est-ce que vous comprenez ? Il dit quoi ? L'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit de Dieu. Amen. En 2 Corinthiens 5, verset 17, il dit quoi ? Si quelqu'un vient dans Christ, c'est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes et passées, voici tous ceux qui deviennent nouvelles. Amen. Pourquoi ? On a besoin de devenir une nouvelle personne. Parce que quand on est dans le monde, Amen, on fonctionne comme l'homme animal. L'homme animal, Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme animal, c'est celui ou celle qui vit dans le péché sans Jésus-Christ. C'est celui ou celle qui est attirée par le péché. C'est souvent, malheureusement, une personne qui est mis homme, mis démon. Voilà. Ça, je voudrais vous dire cette vérité. La parente de Dieu que vous voyez là, quand on dit l'homme animal, c'est un bon choix. Pourquoi ? Parce que ceux qui interprètent, ils ne sont pas dans la délivrance souvent. Amen. mais c'est le Saint-Esprit qui le pousse. Oui, il faut que vous compreniez une chose. Dans le monde où nous marchons, il y a des hommes qui sont mis homme, mis démon. Est-ce qu'ils sont là ? Il y a des gens, pour les reconnaître, c'est facile souvent. Ils sont plus portés sur le mal. Ils aiment le mal. Ils aiment le mal et puis ils sont quoi ? Ils sont machiavéniques. Ils sont sadiques. Vous voyez ? Ça, c'est les mis hommes, mis démon. Est-ce que quelqu'un en a ? Et ce que je vous dis est vrai. Si tu remarques ce caractère en toi, Amen, on va prier pour toi. Parce que, Amen, la conversion, elle est très importante. Quand il dit à Pierre, quand tu vas te convertir, ça peut dire quoi ? Ça peut dire qu'en fait, Pierre et Honte, ils le suivaient, Alléluia, Amen, ils suivaient Jésus-Christ parce qu'ils ont remarqué en lui, Amen, la puissance et la qualité de ce qu'un homme de Dieu peut avoir, Alléluia. Amen. Ils le suivaient à cause des choses charnelles. Amen. Amen. Malgré que même Dieu les utilisait à cause du nom de Jésus avec qui ils marchaient, Amen. Mais Dieu dit que Pierre, en ce moment, n'était pas converti. Vous dit quoi ? On peut être à l'église, on peut prier le matin, le matin, le soir, et ne pas être converti. Et ça, même, ça se voit souvent dans notre manière de parler et dans notre manière de fonctionner même à la maison. Oui. Il y a des gens qui ne sont pas convertis. Ça veut dire que là, on vient à l'église, Amen, tout à l'heure quand on finit, Alléluia, Amen, là, pendant qu'on est assis à l'église, il est en train d'enregistrer son film, nos loups d'oubien, je ne sais pas moi, comment on l'appelle là ? Donnez-moi les noms des films. Les femmes, ce sont elles qui sont Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Amen. Ça veut dire que pendant qu'il est là, Alléluia, sa tête est à la maison. Alléluia. Est-ce que l'enregistrement ne va pas sauter ? Ça veut dire quoi ? Ta préoccupation, Amen, c'est les choses du monde. Ça s'appelle de ne pas être converti. Quand tu es converti, Alléluia, c'est Christ d'abord qui est ton désir. C'est fais plaisir à Dieu qui est ton désir. Alléluia. Et dis quoi encore ? Vas-y. Lorsqu'on lit, lit le verset 22, pardon. Alléluia. Amen. Donc, être converti, Alléluia. Amen. Donc, tu dois comprendre que l'homme animal, Jean 8, verset 44, tu peux le noter. L'autre, c'est 1, qu'on en tient, 2, verset 19, l'homme animal. Jean 8, verset 44, Amen. Tu dois comprendre que l'homme animal, Alléluia, il est rempli, il est nourri du mensonge et des choses, Amen, tout ce qui est mal, l'homme animal aime ça. Vous avez des chrétiens, Amen, Alléluia, Amen, qui tous les jours mentent, tous les jours volent, l'État, tous les jours, Alléluia, Amen, ils poussent d'autres personnes à faire le mal et viennent s'asseoir à l'église. Quand ils adorent, ils adorent, quand ils chantent, ils chantent, quand ils parlent en langue, ils parlent en langue aussi. Quand ils donnent d'hommes, ils donnent d'hommes aussi. Enfant, ils donnent, ils font aussi. Alléluia. Mais, Amen, quand tu vas regarder, Alléluia, dans sa maison, Alléluia, Amen, ils sont en train de faire un discours sur toi. Critiquer, comme on a parlé de ça tout à l'heure, Alléluia. On ne vient pas à l'église, Amen, pour être pire. On vient de la maison et de la présence de Dieu. On est chrétien pour devenir meilleur. Alléluia, Alléluia. L'identité que tu as, il faut t'attacher à cela. Et ce caractère que nous sommes maintenant d'énoncer, Alléluia, c'est mauvais, nous n'avons pas s'attacher à toi. Alléluia. L'homme nouveau, compagne de la conversion, l'homme nouveau, Amen, c'est celui qui s'attache à l'amour de Jésus-Christ et à sa vérité qui la porte aux hommes. Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, vous connaissez la Bible, je suis le chemin et nous ne vions pas que dans ce pouvoir, je comprends que quand on est en Christ, quand tu as l'identité de Christ en toi, Amen, quand tu as un nouveau personnage à partir de la touche de Jésus-Christ, Alléluia, en toi, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir quelqu'un qui aime la vérité. Oui. Et cette identité-là te confère ce droit-là de marcher dans la vérité, d'aimer la vérité. Amen. Oui, il faut aimer la vérité. C'est là qu'on voit, Alléluia. Amen. Il y a d'autres même qui viennent te poser. Amen. Et moi, j'ai béni le Seigneur Jésus-Christ pour la vie de certaines personnes parce que pour ne pas faire du mal, il préfère appeler l'homme de Dieu pour savoir. Vous comprenez? Pour savoir. Oui. Pour savoir ce qu'il faut faire ou pas. Amen. Pourquoi? Et ce n'est pas que, ce n'est pas que, Amen, j'encourage quelqu'un à faire comme ça, à appeler tout le temps l'homme de Dieu parce que vous avez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais il n'y a jamais même, le Saint-Esprit, ils le mettent en parenthèse. Pourquoi? Alléluia. Quand le Saint-Esprit leur parle, parce qu'ils n'ont pas envie de faire. Amen. Il se dit, c'est le diable. Alléluia. Donc Dieu vous donne souvent l'opportunité d'appeler l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. Comme je me rappelle de cette dame-là, pour qui je devais prier, Amen, elle était chaude, tout le temps, mon papa, toi, tu dis, ok, viens. Amen. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit, je suis dans un boulot, Amen, où vraiment, je suis, je suis un cœur. Parce qu'un autre boulot, tu es obligé de mentir pour avoir des clients. Alléluia. Elle dit, papa, je dois quitter là. Elle dit, calme-toi, mais rappelle-moi et je vais te dire comment tu dois procéder. Elle m'a jamais pu l'appeler. Donc, je suppose que, Amen, elle a préféré continuer dans cette voie. Alléluia. Parce que, normalement, si on te pousse à mentir, toi, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Écoutez, tu as le choix. Dis à quel que tu as le choix. Il y a le choix. Est-ce que, comme tu as le choix, tu as le choix. Amen. Écoutez, écoutez, il faut qu'on arrête à mettre. Attendez, moi, je vois, souvent, on voit, les deux marcheurs téléphoniques. Même ceux qui travaillent avec la compagnie téléphonique. Alléluia. Souvent, ils te tiennent des langages de vérité. Ils leur téléphonent avec toi, mais quand tu dis, non, je ne comprends pas ça, ils disent, ah, écoutez, franchement, je ne suis pas obligé de vous dire, Amen, mais ça, ne faites pas ça, ne faites pas ça, parce qu'il y a un tel piège. L'homme qui travaille d'une entreprise te dit ça. Amen. Nous avons le choix. Amen. Amen. Nous avons le choix. Parce que quand tu vas comprendre, quand tu t'attaches à cette identité, Amen, ça produit beaucoup de choses en toi. Alléluia. 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 Le chrétien doit s'attacher, voilà, à son identité, Amen, céleste. Amen. Quand on prend le verset 24, tu dis quoi, dans Matthieu 7, regarde ce qu'il dit. Amen. Tu dois t'attacher à ton identité céleste. Pourquoi? Amen. Nous avons ces huit points à voir. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois t'attacher à ton identité céleste. Amen. Pourquoi? Matthieu 7, verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Merci père. Je prends mon temps parce que je crois que c'est la base de la chrétientité. Alléluia. Et si tu comprends ça, tu vas pouvoir amener ton sorti. Il dit quoi? Verset 24. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Quiconque entend ses paroles. Quiconque entend ses paroles. Que je dis et les mets en pratique. Et que je dis et que les mets en pratique. Ce sera semblable à un homme prudent. Voilà. C'est l'assemblable à un homme prudent. Mais pourquoi on doit être prudent? Voilà la question. Pourquoi un chrétien doit être prudent? Pourquoi quelqu'un qui veut être sauvé doit être prudent? Oui? Parce que si tu n'es pas prudent, Alléluia, tu sors du cadre de ton identité. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia? Oui. Tu sors du cadre de ton identité. Oui, tu as fini? Non, ce n'est pas fini. Vas-y. Qui a bâti sa maison sur le roc. Voilà. Amen. Donc, le chrétien doit s'attacher à son identité céleste. Amen. Afin d'être influencé par le caractère de force, de stabilité et d'assurance qui vient du Saint-Esprit. S'attacher à ceux quand tu t'attaches à l'identité que Dieu te donne. Ton identité céleste. Parce que quand on parle de ton identité, réveillez-vous, quand on parle de ton identité, alléluia, on parle d'une identité céleste. On ne parle pas d'une identité comme la carte d'identité qui est dans ton porte-monnaie. Ou bien porte-feuille, pardon, alléluia. On parle d'une identité céleste. Amen. Et cette identité céleste que tu portes parce que l'homme est d'abord spirituel avant d'être physique. Est-ce que quelqu'un l'a? Donc, quand tu viens en Christ, alléluia, Christ te donne, amen, cette identité, alléluia, céleste pour que tu marches dans le physique. Alléluia. Donc, tu dois comprendre, je le prends, le chrétien doit s'attacher à son identité céleste afin d'être influencé. Je dis bien influencé. Pourquoi? Parce que dans l'identité de quelqu'un, alléluia, il y a le nom de ton père et de ta mère. Amen. Et cela, si les parents, les parents des parents ont adoré des dieux maléfiques, Amen. Alléluia. Ton identité que tu portes physiquement peut t'influencer négativement. Mais lorsque tu portes l'identité de Christ en toi, lorsque tu as cette identité céleste, alléluia, tu dois vraiment t'attacher à ça. Pourquoi? Parce que cette identité va t'influencer, va influencer ton caractère. Et ce caractère, alléluia, Amen, est transfusé dans la vie d'un homme à partir du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit, Amen, vient t'influencer, alléluia, tu es stable, tu as l'assurance. C'est pour ça qu'il dit quoi? Amen. Il y a une tempête, un vent, ou bien l'eau, je ne sais pas moi, est venue frapper la maison. Mais la maison n'est pas tombée. Pourquoi? Parce que quand tu es en Christ, alléluia, tu prends l'assurance. Tu es dans la stabilité. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? C'est très important de comprendre pourquoi vous devez vous attacher à cette identité. Alléluia. Alléluia. Oui. Il y a des gens, on sait à qui on va prêcher. Il y a des gens, même en entrant, les palais, ça ne les intéresse pas. Amen. Parce que quand tu es en mit de monde, alléluia, ça ne t'intéresse pas. Alors, dis-y, s'ensoie là. Tu dis le gars, qui parle vite, on va quitter. Alléluia. Mais quand tu es enfant de Dieu, ça t'interpelle. Parce que comment tu peux faire? Vous dites comment tu peux, tu peux être en songe, alléluia, et tous les jours, tu te retrouves dans des lieux bizarres. Pourtant, ton identité que Dieu te donne, alléluia, Amen, Amen, te donne le droit de dormir en paix. Alléluia. Comment tu as l'identité de chrétien et tu as des envies bizarres? Alléluia. Tu as des désirs bizarres. Amen. Quand tu viens à l'église, alléluia, pour toi, c'est tout un problème. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, revois ton identité. Revois ton identité. Et attache-toi à l'identité que Christ te donne. L'identité que Christ te donne. Donc, le chrétien doit s'attacher, Amen, à son identité. Jean 14, verset 26, il dit quoi? Alléluia. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que tu comprends pourquoi tu dois t'attacher à ton identité de chrétien? Vas-y, il dit quoi? Jean 14, verset 26. Amen. Mais le Consolateur, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, que l'Éternet Dieu enverra au nom de Jésus-Christ, il vous enseignera toutes choses, il vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que j'ai dit. Amen. Le chrétien doit s'attacher à son identité céleste parce qu'elle est rattachée à l'illumination du Saint-Esprit. Je dis illumination du Saint-Esprit. Amen. Il y a des gens qui sont obligés d'aller chez les francs maçons pour être illuminés. Mais quelle perversion. Alléluia. Il y a des gens qui sont obligés alléluia, Amen. Alléluia, d'aller faire des recherches dans les livres, des livres pour se pervertir. Non. Amen. Ça, je parle souvent aux Africains. Alléluia. Nous sommes des guémites. Nous, on descend. Amen. Des guémites. Quand les blancs sont venus chez nous, ils ont chassé nos dieux. Amen. Ça, ce sont des illuminations maléfiques. Alléluia. Revenons dans la parole de vérité. C'est le Saint-Esprit qui est là pour éclairer. Quand tu es... Et puis, souvent, il y a même des chrétiens. Amen. J'étais en train de prier pour un grand sorcier comme ça un jour. Amen. Un kémithiste. Je ne sais pas si c'est comme ça tout ça. Alléluia. 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 Amen. Oui. Quand je parlais avec cet homme, j'ai descendu toutes ces théories. Et puis, je lui ai fait comprendre. Mais vous savez, quand quelqu'un est, comment je dis, quand quelqu'un est sorcier et qu'il ne veut pas lâcher la sorcellerie, Alléluia, c'est difficile de lui faire entendre raison. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Vous allez beau lui donner les enseignements, il va être touché, mais vous allez prier pour lui vomir. Alléluia. Mais comme lui, le diable dit qu'il a raison dans ce qu'il dit. Amen. Alléluia. Et il ne veut pas écouter la parole. Parce que le Saint-Esprit, c'est quoi ? La personne du Saint-Esprit, c'est qui ? Parce que si tu as l'identité, Amen. 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 On recherche quelqu'un qui est perdu. Amen. On recherche quelqu'un qui est perdu. Et on regarde la carte d'identité de tout le monde, Alléluia, on s'inquiète, on s'inquiète, Alléluia. Et puis quand on voit le nom de la personne, ah c'est toi, tout le monde est content de te retrouver. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là ? Parce qu'on te cherchait, Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est comme ça, Amen. Quand le Saint-Esprit vient t'illuminer, Alléluia, ce dont tu te posais des questions il y a longtemps, Alléluia. En même temps, il va t'éclairer. Mais ça là, il faut être en Christ. Si tu n'es pas en Christ, Alléluia, le Saint-Esprit ne peut pas t'illuminer comme il faut. Parce que si tu illumines, Alléluia, tu ris de te perdre. Amen. Donc, s'attacher à l'identité céleste, l'identité chrétienne céleste, Amen, que tu as reçu de Dieu, Amen, il faut savoir qu'automatiquement, tu seras influencé, est-ce que quelqu'un est là ? Quelqu'un peut écrire ? Tu vas être influencé, Amen, par l'illumination du Saint-Esprit. Je dors maintenant, Dieu me révèle quelque chose. Pourquoi ? Parce que je suis en Christ, Amen. Oui, il y a des gens qui ont commencé à comprendre les songes qu'ils font. Ça fait 10 ans, 20 ans avant qu'ils nous connaissent. Jésus-Christ, pourquoi ? Parce qu'en connaissant Jésus-Christ, on peut leur donner une explication. Parce que le Saint-Esprit est venu éclairer leur esprit. Est-ce que quelqu'un a ? Est-ce que quelqu'un a ? Alléluia. Donc, tu dois comprendre une chose, Amen. Lorsqu'on prend le verset 25 de Matthieu 7, il dit quoi ? Alléluia. On va y aller, Alléluia. Donc, Amen. Lorsque tu prends le verset 25 en Matthieu 7, Amen, il dit quelque chose de particulier. Regardez, écoute. La pluie est tombée. Il dit, la pluie est tombée. Et les torrents sont venus. Et les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Et se sont jetés contre cette maison. Mais elle n'est point tombée. Et la maison n'est pas tombée. Amen. Parce qu'elle est fondée sur le roc. Parce qu'elle est fondée sur du roc. Alléluia. Je le répète plusieurs fois pourquoi ? Parce que c'est important. Il faut savoir qu'à même, le chrétien, il a un vrai caractère. Il a un bon caractère. Alléluia. Un caractère de résistant. Un caractère de vainqueur. Est-ce qu'il y a quelqu'un là ? Oui. Parce que quand on t'arrête quelque part et on te demande ton identité, Alléluia, tu vas avoir peur pourquoi ? Ah, même si tes papiers ne sont pas falsifiés. Tu donnes et puis tu as répondu c'est toi, tu dis c'est moi. Alléluia. Alléluia. C'est moi qui suis là. Alléluia. Mais quand c'est pas ta vraie identité, qu'est-ce que tu fais ? Tu dis, il paraît. Alléluia. Amen. Amen. Oui, pourquoi ? Parce que c'est important de savoir que si tu connais pas ton identité, Alléluia, toutes les prières qu'on fait à l'église, Amen, ça ne veut pas te servir. Non, la réalité, Amen, Alléluia. On te dit, aujourd'hui, vous allez prendre le marteau de la parole de Dieu selon Jérémie 23 en verset 29. Vous allez briser les oppositions. Mais qu'est-ce qu'ils sont te dire là ? Ça, c'est quelle prière ça ? Tu vois, on est obligé souvent de dire les versets. Parce que si tu dis marteau, on va dire mais c'est écrit où là ? Tu vois ? Mais ceux-là sont bizarres quoi, les évangéliques là. Nous, on est là, on dit je vous salue Marie et ils disent marteau. Hé ! Alléluia ! Est-ce que vous comprenez ? Amen, voilà ! Amen ! Mais si on te dit prends ton marteau, toi, pendant que tu es en train de prier, qu'est-ce qu'il raconte ? Je prends mon marteau, je fais comme la zone, je brise, je brise. Mais toi là, tu ne seras jamais délivré. Parce que déjà, tu ne sais même pas. Je vais vous expliquer après l'identité, la force que ça nous donne. Quand on dit prends ton marteau, Alléluia, et brise. Sur le plan spirituel, Alléluia, plus que tu es, tu n'as pas une identité, l'identité que je te présente, ce n'est pas une identité charnelle, elle est spirituelle. Écoutez, réveillez-vous, vous qui priez au nom de Jésus-Christ, vous qui faites les févents prières, dans votre humeur, dans votre quartier, les mystiques, quand ils vous voient, ils ne vous voient pas comme je te regarde. S'ils comprennent ce que je dis. Mais c'est la vérité que je vous dis. Quand vous êtes en train de prier chez vous à la maison, les mystiques qui sont dans les quartiers, ils voient le feu. Réveillez-vous. Toi, ton voisin n'est pas dérangé. Alors, Amen, 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 Oui, parce que quand tu es en train de prier, il y a un feu qui se dégage de toi. Parce que tu connais ton identité. Il y a d'autres mecs qui ne sont pas concernés de leur identité, mais je vous parle de leur faute attention. Il y a des gens qui ne vous aiment pas. Pourquoi ? Parce que vous les dérangez. Les jeunes gens à l'école, si vous voyez que les jeunes ne vous aiment pas, Alléluia, parce que une lumière est parmi les ténèbres. La lumière peut gêner tout ce qui est ténèbre. Donc, la copine soncière ou bien le collègue soncière de l'école, qu'est-ce qu'il fait ? Il va vouloir se mettre à côté de toi. Amen. Pour que tu rentres dans cette ténèbre. Alléluia. Pour que toi et les autres vous soyez dans la ténèbre. Vous les jeunes là, vous faites des songes, vous vous retrouvez à l'école avec vos amis. Tu dors. Pourquoi tu n'es avec un songe ? Pourquoi ? Vous ne restez pas à l'école ? Pourquoi ? C'est que tes copines et tes copains souvent vous êtes dans un groupe de sorciers. Il faut dire « Ah bon, les jeunes seulement. » Les jeunes disent « Ah bon, voilà, donc, c'est comme ça, Amen. Souvent, il y a sorcellerie de football, il y a sorcellerie de basket. Il faut vous réveiller, Amen. Écoutez, il y a sorcellerie alléluia de quoi ? de manger au KFC. Il y a sorcellerie de manger au... Je vous apprends beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que souvent, vous avez un groupe type ou bien des personnes qui disent « Eh, on va aller manger, on va aller manger. » Mais lui là, toujours, c'est lui qui t'invite. Fais un petit, réfléchis pas un peu là. Alléluia. Et même quand il dit « Tu n'as pas l'argent. » On va voir peut-être que tu vas regarder dans le sac de ta mère si elle ne le voit pas. Amen. Lui là, c'est que c'est un problème satanique. Quand on a l'identité, Amen. Alléluia. Le chrétien doit s'attacher à son identité céleste parce que, alléluia, est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Alléluia. Le chrétien doit s'attacher à son identité céleste afin d'être influencé par son caractère de résistance. Écrivez, caractère de résistance. Il dit quoi ? Le torrent a tapé la maison. C'est ça, non ? Il a frappé la maison. Quand tu es chrétien, quand tu as l'identité de Christ, quand tu t'accapas à cette identité, quand tu t'attaches à cette identité, Alléluia, qui que ce soit, qu'est-ce qu'il fait ? Que ce soit caché ou en face de toi, Alléluia. Amen. Il doit savoir qu'il a fait un résistant. Amen. Non, on m'attaque au boulot. Oh, les gens n'aiment pas. Mais tu veux qu'on t'aime pour quoi, même ? Tu as déjà l'Esprit de Dieu sur toi, Alléluia. Ça fatigue les gens. Il faut dire à quelqu'un, si tu entends. L'Esprit de Dieu qui est sur toi, fatigue les gens qui sont autour de toi. Parce qu'ils comprennent ce que je dis. Alléluia. Ça les fatigue. Alléluia. Ça les fatigue. Amen. Alléluia. Dieu, je m'attache au caractère au caractère de résistant. Amen. Amen. Ça te donne le caractère de résistant et un caractère de rejet de tentation du diable. On sera toujours tenté. Mais puisque tu connais ton identité, Alléluia, tu prends position en même temps et tu rejettes la tentation. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très important. On va voir la suite dimanche prochain. Et je dis en même temps, les heures sont écoutées. On va reprendre notre habituel à partir dimanche prochain. Alléluia. Amen. Donc, vous devez comprendre que c'est important. Et cette identité-là, vivez-la. Vivez votre identité chrétienne. Amen. C'est bien. On dit dans la France, c'est un pays chrétien. Où ça? C'est pas un pays chrétien. Non, c'est un pays laïque. Amen. Et dans la laïcité, il y a sa religion. C'est un catholique. Alléluia. C'est pour cela que même, quand le prêtre catholique fait son nom et lui, Amen, il parle un peu pour faire plaisir aux gens. Il parle un peu de Dieu. Un jouet prêtre catholique il prêche et puis il dit aux gens un deuil. Il dit aux gens ah bon, quand Jésus-Christ reviendra. Mais ça, regarde, il dit quand Jésus-Christ reviendra. Il dit en tout cas je parle à ceux qui croient. Si vous croyez ça, c'est vous qui voyez. Lui, il parle comme ça. Alléluia. Alléluia. Vous avez un prêtre qui aime musique hard rock et maintenant il fait venir les enfants. Venez, on va apprendre à jouer le hard rock. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Hard rock. Et puis tout le monde se met en noir. En noir. Comment tu peux dire il y a d'autres qui, si le t-shirt s'est écrit ACDC. Tu viens dans une église. ACDC, ça signifie quoi? Antichrist. vous les jeunes qui avaient des t-shirts comme ça, j'étais ça. Alléluia. Souvent quand on voit, je vois même, j'ai vu la dernière fois un jeune homme qui a mis un t-shirt diabolique. Mais ça, tu vas parler? Non. Vous savez, les enfants, ils sont trop mains. Tant temps, il faut savoir les parler. Tu parles comment? C'est très important. Alléluia. Amen. Attachez-vous à l'identité de Christ. Est-ce que nous sommes là? Alléluia. Amen. Attachez-vous à cette identité. Alléluia. Amen. Tu dis dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier là? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux dire après avoir entendu cette parole de révélation, je veux m'attacher à l'identité céleste que le Seigneur Jésus-Christ m'a communiqué. Alléluia. 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 Amen. Tu vas dire dans le nom de Jésus-Christ. Tout le monde peut élever les mains. Tu vas dire dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Si j'ai été envouté, contrôlé jusqu'à ce jour sur la base de l'identité, de la généalogie de mon père et de ma mère, si je suis contrôlé aux hommes maléfiques, contratés, par les œuvres de religion et les pratiques maléfiques, inconscient ou conscient, devant l'éternel Dieu, je rejette cette identité maléfique dont j'ai hérité de par mon nom de par ma lignée dans le nom de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Je prie maintenant pour toi. Je prie que, Saint-Esprit, que tu aides cette femme, que tu aides maintenant, Alléluia, cet homme, que tu aides ces jeunes gens, cet esprit, afin que l'identité qui nous est proposée par Christ, nous puissions nous attacher librement. Saint-Esprit, agit maintenant. Agit au nom de Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un est béni ? Nous voulons acclamer Jésus-Christ Nazareth. Est-ce qu'on va acclamer Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus-Christ.